Pour comprendre l'état de la région en 1949, il faut se reporter bien évidemment aux années qui précèdent et notamment aux années de guerre et aux années de reconstruction. Plusieurs faits sont notables. Tout d'abord que la région a subi très peu de destruction pendant la seconde guerre mondiale. Ce qui explique que la reconstruction est assez limitée en région Île-de-France. Il y a quelques chantiers menés par le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme à Villeneuve-Saint-Georges ou à Tismonce ou à Aubervilliers. Ces chantiers sont relativement rares. Peu de reconstruction mais peu de construction également. C'est ce qui pose problème et c'est ce qui va créer une véritable crise du logement en région Île-de-France. Pour tenter de résorber cette crise du logement, le gouvernement en 1948 adopte deux lois. La première vise à contrôler de façon autoritaire les loyers afin de protéger les locataires en cette période de crise. Et la seconde vise à libérer les loyers pour les constructions nouvelles pour attirer les investissements privés dans le secteur de l'immobilier. Mais ces lois prises en 1948 ont peu d'effet en 1949. Et donc si on fait le bilan de l'État en 1949, on se rend compte que cet État est très proche de l'État d'avant-guerre de 1939 et on a là quasiment une carte de la région Île-de-France datant de 1939. L'aménagement francicien de l'époque, il est régi par le plan d'aménagement de la région parisienne adopté en 1939. Ce plan va être étendu à l'ensemble de la région en 1941 et mis en révision en 1944. Ce plan prévoyait une optique très malthusienne pour la région Île-de-France, c'est-à-dire contenir la région, l'agglomération dans son périmètre et limiter l'extension des banlieues périphériques. Mais il va agir sur un domaine particulier qu'on n'a pas forcément à l'esprit, c'est celui des implantations industrielles. Dès 1941, plusieurs géographes réfléchissent au coût de la concentration industrielle et pensent à décentraliser l'industrie présente dans Paris et sa proche couronne. En 1947, par exemple, Renault pense déjà à construire une usine dans les champs, c'est-à-dire à Flins, tandis que Citroën pense à construire une usine à Rennes, etc. Et c'est à travers le seul règlement d'urbanisme, le PARP, qu'on va pouvoir dialoguer avec les grandes entreprises et négocier leur décentralisation. Le plan d'aménagement de la région parisienne de 1939 prévoyait également un réseau autoroutier composé de cinq radiales et d'une voie périphérique qui deviendra à la RISO dans les années 50. Le seul tronçon qui va être réalisé dans l'immédiat, c'est l'autoroute de l'Ouest, mise en chantier avant-guerre et inaugurée en 1946. Mais c'est le seul tronçon autoroutier qu'on voit sur la carte. Par la suite, dans la révision du PARP de 1956, là, le réseau va être très densifié et le parti sera pris de promouvoir un réseau très dense pour Paris intramuros et sa proche couronne et sa grande couronne. On prévoit même des pénétrantes, le canal Saint-Martin doit être recouvert d'une voie urbaine autoroutière, etc. Alors, en 1949, on voit un périmètre de l'agglomération très contenu, en fait, finalement. On voit les grappes de lotissement le long, par exemple, de la ligne Nord, Louvre, Gonesse, etc. Mais on voit une zone agricole très étendue autour de la région, des zones maraîchères à proximité de l'agglomération. Et on voit, en fait, un espace rural qui se développe avec une armature urbaine assez hiérarchisée. Des villes d'origine très ancienne, comme Coulomiers, Provins, etc., qui sont présentes et qui jouent leur rôle de petite capitale de leur pays local. On a une structure très proche de l'espace rural traditionnel. Donc, on se reporte quasiment aux années 30 pour comprendre le fonctionnement de cette agglomération. À l'intérieur de la région, tous les grands déplacements entre les zones de lotissement construites dans les années 30 et le centre de Paris sont effectués par les transports ferroviaires. L'automobile n'a pas encore de rôle. Donc, on a un fonctionnement de Paris intramuros et de sa proche couronne assez dense. Des relations avec les zones pavillonnaires extérieures par voire ferroviaire. Et on a peu d'extensions liées à l'automobilité. Ce qui explique que tout autour de la proche couronne, de la zone agglomérée, subsiste une zone rurale et maraîchère assez dense. En voisinage immédiat de la zone agglomérée, on trouve des zones maraîchères. Par exemple, sous Villiers-le-Belle, on a une grande zone maraîchère qui s'étend et qui sera, entre guillemets, consommée par les grands ensembles liés à l'opération de Sarcelles. Ou autre exemple de zone maraîchère qu'on voit à l'évidence sur la carte de 49, le long de la route nationale 13, on voit tous les vergers de Chambourcy, Orgeval, qui sont très présents encore sur la carte et très visibles. Après, il y a quelques zones de production maraîchère qui sont à l'intérieur de l'agglomération, comme les murs à pêche de Montreuil, qui sont encore présents sur la carte. Tout le développement industriel des années 30 a eu lieu à Paris et à Paris dans sa très proche couronne. Par exemple, on voit très bien l'emprise Citroën dans le 15e et qui est suivie de l'emprise Renault à Boulogne-Biancourt. On voit encore très bien dans la plaine de Saint-Denis toute cette grande zone industrielle qui se développe sur plusieurs centaines d'hectares. Quand on regarde la carte, l'une des choses qui frappe le plus, c'est les tâches violettes qui indiquent des emprises industrielles le long des axes que sont les autoroutes. Entre 49 et aujourd'hui, on voit tout le réseau autoroutier se développer et toutes les tâches industrielles ou liées aux équipements commerciaux se développer le long de ces axes autoroutiers. Alors ça, c'est quelque chose qui date de la révision de 56 du plan d'aménagement de la région parisienne où un réseau très dense d'autoroutes est prévu autour de Paris, comme on l'a dit précédemment. Et c'est autour de cette infrastructure qui va générer un développement urbain, industriel, commercial très dense le long de ces axes et spécialement autour des échangeurs. Si on dézoome, si je puis dire, si on prend une échelle un peu plus grande et qu'on regarde la carte à la région, on voit apparaître des tâches d'urbanisation autonomes et ce sont les cinq villes nouvelles prévues au schéma directeur d'aménagement de la région parisienne de 65. L'idée alors, c'est de construire des villes nouvelles de l'ordre de 500 000 habitants ce qui rompt parfaitement avec l'échelle des cités-jardins d'avant-guerre puisque les cités-jardins d'avant-guerre, c'était plutôt 1200 habitants comme à La Muette. Là, on prévoit des ensembles de 500 000 habitants qui sont censés accueillir la croissance de la région Île-de-France qui permettent d'avoir une région Île-de-France multimillionnaire tout en rompant ce qu'on appelait alors le radioconcentrisme et qui engorgeait la région et le centre de la capitale. En parallèle à la création des réseaux autoroutils, il faut mentionner d'autres réseaux comme le réseau aéroportuaire et avec des emprises considérables prévues pour les aéroports. Dès 1965, l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle de Roissy, est projeté sur l'ordre de plusieurs milliers d'hectares et ça, c'est une échelle d'aménagement et d'emprise dont on n'avait pas connaissance auparavant. En ce qui concerne la préservation de l'espace, l'idée du jeu d'eau de 1965, c'est certes de prévoir une capitale multimillionnaire, une agglomération multimillionnaire, mais polycentrique, donc avec des centres qui concentrent l'agglomération. Alors certes, il y a une péri-urbanisation, il y a des lotissements qui ont été construits en région Île-de-France un peu partout et qui reposaient sur l'automobilité, mais de façon générale, l'espace rural a été relativement protégé, notamment en Grande-Couronne, avec une agriculture qui est encore très présente. La planification est très importante, mais elle obéit toujours à des motivations différentes au cours du temps. Dans les années 30, il s'agit de lutter contre les banlieues tentaculaires et l'extension des pavillons à tout craint. Dans les années 49, ce qu'on présente à l'esprit, c'est le grand livre du géographe Gravier, Paris et le désert français, c'est-à-dire Paris qui écrase la France, Paris qui pompe toute la substance civique moelle de la nation. Et donc l'idée là, c'est de contraindre la région Île-de-France afin de faire vivre la province. Plus tard, dans les années 65, il s'agira d'organiser une région multimillionnaire et polycentrique en concentrant l'urbanisation sur certains pôles et en préservant l'espace agricole. Donc en fait, on voit qu'il y a plusieurs motivations qui s'enchaînent au cours du temps. Mais en effet, le résultat, c'est d'avoir une agglomération autant organisée que faire se peut, avec des noyaux urbains, une organisation polycentrique et un espace naturel préservé. Alors, cet objectif est plus ou moins respecté. Et quand on voit le pavillonnaire périurbain, on peut penser qu'il n'a pas été respecté. C'est tout un bilan qu'il faut faire entre l'intention, la réalisation et ce qui se passe réellement sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !